bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne le voyage d'éléakim alors j'espère que tout le monde se porte bien j'espère que vous avez entamé votre début d'année de belle façon nous sommes déjà rendus au mois de février le mois de janvier est déjà terminé ça passe tellement vite c'est incroyable alors j'espère que vous avez commencé votre votre année de belle façon aujourd'hui je fais le tirage des énergies du mois pour le signe du bélier alors bienvenue les béliers bienvenue à tous les autres signes également donc avant de commencer ce tirage j'aimerais tout simplement vous dire que maintenant comme je sais pas si vous avez remarqué avant je faisais les vidéos des messages quotidiens des sujets de méditation quotidien maintenant je les fais en live alors c'est simplement pour vous aviser que maintenant ces vidéos là sont faits en live si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir alors vous êtes les bienvenus à vous joindre à nous je suis présent du lundi au vendredi à l'heure du québec c'est 13h15 vers 13h15 et pour ceux qui sont en france ou d'autres certains pays d'europe alors ça équivaut à 19h15 environ alors ça c'est tout dépendamment s'il y a pas de changement d'imprévu ou quoi que ce soit si c'est le cas j'essaierai de vous aviser à l'avance sinon vous savez la vie arrive donc c'est possible que je ne puisse le faire pour une journée ou une autre mais j'essaierai de toujours être constante pour ça alors vous savez des fois on a des rendez vous ou quoi que ce soit donc c'est possible que pour une raison ou pour une autre je ne puisse le faire mais normalement je serai là du lundi au vendredi en live donc si vous voulez vous joindre à nous ça nous fera plaisir de vous accueillir on a justement pendant ces élèves un petit programme je crois qui est bien intéressant donc comme on est en début d'année ce que je fais dans ce dans ce live là je commence par une lecture quotidienne une lecture d'une pensée du jour sur la gratitude donc je trouvais important de parler de gratitude pour attirer davantage à nous et de rester connecté sur les choses qu'on a de beau dans la vie donc de rester connecté haut au côté positif de notre vie et par la suite je fais les tirages quotidiens ce que j'ai rajouté avec les messages quotidiens les sujets de méditation bien il ya une carte conseil également qui vient avec et par la suite je fais aussi un tirage sur les influences de la semaine donc chaque semaine pour toute la semaine il y aura les cartes des influences de la semaine donc pour plusieurs sujets et ça c'est ce sur quoi vous pouvez travailler ou comment vous pouvez agir ou réagir dans certaines situations donc on a le domaine de du travail on a le domaine de la famille le domaine des amours et des amitiés et finalement le domaine spirituel alors on fait ces tirages aussi pendant le live donc c'est le petit programme que l'on fait ensemble donc voilà c'est ce que je voulais vous dire avant de commencer votre tirage mes chers béliers n'oubliez pas que les tirages ici ne s'adressent pas à tous nécessairement puisque par exemple tous les béliers de la planète ne vivront pas en même temps la même chose nécessairement donc c'est pour c'est pour certains d'entre vous alors il faut comprendre que si ça ne vous correspond pas essayez d'aller voir le tirage de votre signe ascendant et votre signe lunaire également ça peut vous donner d'autres informations et aussi que ces tirages là sont sont des tirages de probabilité et non de fatalité et avec ma petite clé de la destinée qui est ici pour vous rappeler mes chers amis tout simplement que vous avez votre destin en main ici la petite clé vous avez votre destin en main et c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus donc voilà alors ceux qui ont besoin de tirages personnalisés n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui apparaît à la barre d'infos ça me fera plaisir de vous faire votre tirage personnalisé je vous enverrai à ce moment là la procédure et mes tarifs pour recevoir votre tirage donc voilà c'était le petit message avant de commencer le tirage pour vous les béliers on va y aller tout de suite avec votre tirage mes chers béliers donc pour commencer nous avons la carte du 5 de denis inversé alors je vais vous la montrer à l'endroit pour commencer mais cette carte là s'est présenté inversé alors ce que je ressens pour vous mes chers béliers c'est que pour certains d'entre vous c'est que financièrement vous aspirez à la prospérité et vous y êtes peut-être arrivé déjà vous avez peut-être réussi à y arriver mais peut-être vous êtes encore dans une situation financière un peu difficile alors on voit que vous êtes prudent avec votre budget vous faites attention parce que vous savez c'est quoi le manque vous savez ce par quoi vous êtes passé ou ce que vous êtes en train de passer à travers et et vous voulez faire attention pour pour régler la situation en fait cette carte là vous appelle aussi à demander conseil en demander de l'aide de ne pas hésiter si vous avez besoin d'aide si vous avez besoin de conseils pour vous structurer peut-être pour vous donner des conseils sur la façon de faire votre budget ou de mettre des priorités aux bonnes places donc n'hésitez pas à demander conseils si vous en avez besoin ensuite c'est la carte de la force qui apparaît pour vous donc ce qu'on voit avec cette carte là c'est que vous avez traversé vos difficultés où vous allez traverser vos difficultés avec beaucoup de courage beaucoup de ténacité puis vous allez réussir à vous contrôler en financièrement à maîtriser votre peut-être votre impulsivité à dépenser et ça vous allez le faire dans le but d'arriver justement à votre rééquilibrage de votre situation financière d'accord donc beaucoup de courage beaucoup de ténacité dans cette dans cette aventure là qui se présente à vous là peut-être au mois de février vous allez vivre certaines certaines difficultés financières donc vous allez avoir la capacité de régler cette situation là vous avez également le roi de bâton alors avec cette carte là on voit que justement avec le courage la ténacité de la carte de la force ici vous allez en plus de ça porter toute votre attention vous allez vous concentrer totalement vers votre votre objectif qui est de vous refaire une santé financière vous allez être fonceur vous allez être motivé on voit le roi de bâton ici regardez bien il ya le roi ici qui regarde la flamme de son bâton ici alors ça ça nous dit que il est complètement totalement absorbé concentré sur sur sa quête sur son sur son objectif et c'est comme ça que vous allez réagir par rapport à votre situation ce mois ci d'accord donc vous avez beaucoup de capacité ici ensuite on continue avec la carte du 3dp inversé alors la carte du 3dp inversé vous dit dans ce tir à chi que vous allez avoir une vision claire une vision réaliste des choses de votre situation même si ça vous ça va vous demander beaucoup de sacrifices vous allez vous êtes allé comment je pourrais vous allez aller de l'avant pour rétablir votre situation financière regardez la carte à l'endroit on voit que c'est comme un coeur blessé un coeur transpercé par les épées donc c'est sûr que vous avez des difficultés c'est net là c'est clair que vous avez des difficultés mais ici on voit le soleil qui apparaît à travers les nuages alors ça ça nous dit que vous voyez votre situation de façon réaliste et que vous allez pouvoir être plus à même de de faire les choses de la bonne manière pour rétablir la situation d'accord vous allez aller de l'avant avec ça et ça va vous demander beaucoup de sacrifices c'est sûr ensuite vous avez la carte du 9 de bâton aussi inversé donc ce que je pourrais vous dire avec cette carte là c'est que ça va peut-être causer des chamboulements dans votre vie dans vos relations aussi peut-être amoureuse ou amicale parce que vous n'allez pas avoir de temps à consacrer à votre entourage pendant le temps que vous vous concentrez vous voyez avec le roi de bâton qui est extrêmement concentré sur son objectif bien de même que le roi de bâton vous allez être concentré sur votre objectif et vous n'allez plus accorder autant de temps à votre entourage soit votre conjoint vos enfants vos amis et même que pour vous vous n'aurez plus de temps vraiment pour vous parce que vous voulez rétablir votre situation donc il faut faire attention par exemple à ce que ça ne dure pas trop longtemps parce qu'ici avec le chevalier de denier qui se présente aussi inversé bien faire attention que ça ne dure pas trop longtemps et toujours et de toujours en vouloir plus parce que là ça c'est le piège qui risque de se présenter à vous vous risquez d'être piégé par le besoin d'en gagner plus et le danger là-dedans c'est que là vous pourriez vous retrouver seul parce que vous n'avez plus de temps à consacrer aux gens alors vous allez peut-être aimer les conséquences de votre dur labeur de votre dur travail pour arriver à rétablir votre situation mais dites vous bien que cette situation là est momentanée et que les sacrifices que vous faites pour pour rétablir votre situation ça aussi doit rester momentané pour éviter d'éloigner les gens autour de vous d'accord donc essayez à un moment donné quand vous allez réussir à rétablir votre situation financière apprenez à être heureux et content de ce que vous avez d'accord on a justement par la suite le roi de coupe qui se présente bien justement c'est ce que je vous disais quand vous allez avoir retrouvé votre stabilité mais soyez fier de vos accomplissements de votre dur labeur de votre le travail que vous avez fait des efforts que vous avez déployé pour réussir et donnez vous une table dans le dos soit dans le dos soyez fier de vous et soyez heureux avec ce que vous avez ce que vous allez avoir obtenu donc le roi de de coupes ici vous appelle à faire des choses que vous aimez maintenant une fois que que la situation est rétabli pensez à vous pensez à votre entourage également et fait des choses que vous aimez reprenez le goût à la vie ne restez pas dans la quête de ressources financières davantage vous êtes arrivé à votre vue alors maintenant pensez à vous pensez aux autres à votre entourage et reprenez le goût à la vie d'accord parce que ici justement on à la route de fortune inversée donc ce que ça vous dit c'est que justement à cause de votre sacrifice ici que vous allez faire bien vous avez manqué plusieurs occasions plusieurs occasions à cause que vous étiez extrêmement concentré sur votre but sur votre objectif donc vous avez peut-être manqué des occasions peu importe de projets de travail en amour aussi peut-être ou des nouvelles amitiés saines qui auraient pu se présenter ou qui vont se présenter peut-être à vous donc vous allez manquer peut-être ces occasions là dans un but précis donc il y a un temps pour 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 s'arrêter également d'accord et finalement vous avez aussi la carte de la lune donc cette carte là elle vous dit que maintenant une fois que cette situation là sera réglée bien faites du ménage dans vos pensées éloignez vos peurs en la peur du manque la peur du manque ici la peur du manque ici que vous avez vécu alors éloignez cette peur là vous savez maintenant quoi faire pour structurer votre budget pour arriver à une stabilité alors éloignez la peur du manque avec la lune ici éloignez vos peurs et faites du ménage justement dans vos pensées par rapport à ça vous allez réussir à remonter la pente au niveau financier donc n'ayez plus peur du manque et vivez votre vie une fois que tout ça va être réglé vous le méritez bien vous le méritez donc voilà pour votre tirage des énergies du mois de février pour vous les béliers alors en complément avec avec vous avez quand même c'est un très beau tirage moi je trouve que c'est un beau tirage de ténacité de force de capacité et avec la carte de la force justement qui est ici bien on voit là que c'est de la confiance en soi vous allez gagner à travers cette expérience là vous allez gagner de la confiance en vous parce que si on retire justement les cartes les arcanes mineurs ce qui nous reste dans les arcanes majeures c'est justement la force ensuite on a la roue de fortune inversée et la lune donc le principal message de ce tirage là c'est soyez courageux traverser la difficulté avec force et ténacité et de vous maîtriser également donc c'est ce que vous allez faire pour arriver à votre but vous allez vous maîtriser au niveau financier vous allez vous structurer c'est avec la roue de fortune inversée c'est sûr que vous allez manquer certaines occasions de rencontre certaines occasions de temps passé avec vos amis votre famille votre conjoint ou conjointe si vous en avez un ou une mais que finalement vous allez réussir à vous en sortir donc c'est de ne pas rester piégé dans la pas du gain aussi et finalement avec la lune bien c'est ce que ça vous dit c'est de vous faire du ménage dans vos idées dans vos peurs également d'arrêter d'avoir peur du manque une fois que vous allez réussir et de continuer votre vie maintenant parce que vous le méritez bien d'accord alors voilà c'était le message principal pour vous j'ai tiré une carte des anges des archanges et des maîtres ascensionnés pour compléter ce tirage alors vous avez eu la belle carte de la terre alors quelle belle carte alors cette carte là vous dit augmenter votre santé votre vitalité et l'abondance en accueillant avec gratitude les bienfaits dans votre vie alors ça ça tombe très bien cette carte là parce que ce qu'elle vous dit c'est exactement ce que je viens de vous dire quand vous restez dans la peur quand vous restez dans la peur peu importe quelle peur mais ici il s'agit de la peur du manque ok alors quand vous restez dans la peur vous vous créez une santé fragile d'accord vous créez une santé fragile donc ici cette carte là vous dit d'augmenter votre santé et votre vitalité votre vitalité et l'abondance en accueillant avec gratitude les bienfaits de votre vie donc c'est exactement ce que je vous disais une fois que vous allez avoir réussi à rétablir votre situation soyez heureux et content de ce que vous avez mes chers béliers et soyez dans la gratitude pour tout ça pour le chemin parcouru d'accord et ça ça va vous apporter encore plus d'abondance je vous remonte la carte tellement elle est belle et je vais vous lire ce que le carnet en dit de cette belle carte la terre je vous la mets ici alors elle vous dit si votre énergie terre est équilibrée vous êtes confiant que tous vos besoins seront comblés votre énergie vitale est élevée votre vie est ordonnée et structurée vous aimez et prenez soin de votre corps vous vivez dans la simplicité la joie, la beauté et l'abondance vous savourez chaque petit moment de la vie par contre si cette énergie est déséquilibrée vous n'êtes pas réceptif à ce qui vient des autres cela réduit votre abondance matérielle, financière, etc. vous manquez de concentration et de focus comme on l'a vu ici vous n'avez pas le goût d'entreprendre quoi que ce soit vous êtes insécure et vous avez peur de manquer d'argent, de nourriture, de temps vous êtes centré sur vous-même la terre correspond au chakra racine pour retrouver votre équilibre vous pouvez faire une demande d'ancrage et de connexion à la terre les méditations et mantras vous aideront aussi allez jouer dans la terre marcher dans la nature rempoîter vos fleurs et remercier la terre pour tout ce qu'elle vous donne alors voyez-vous ce message-là cette belle carte-là se présente exactement au bon moment avec ce tirage-ci parce qu'elle dit exactement tout ce que j'ai dit ici d'arrêter d'avoir peur du manque de profiter de la vie une fois que vous allez avoir rétabli votre situation et d'essayer d'équilibrer votre chakra racine pour justement retrouver l'équilibre d'accord alors faites attention justement à ça reprenez le goût à la vie voilà ce qu'on disait sur cette belle carte et finalement une carte une affirmation à vous répéter pendant le mois de février pour vous aider, vous guider ou vous éclairer sur cette situation-là alors vous avez eu la belle carte cycle donc elle vous dit cette carte nous sommes tous en devenir abandonnez-vous à ces changements libérez-vous de vos peurs ayez confiance en ce puissant processus alors également cette carte-là tombe très bien parce qu'elle vous dit de vous libérer de vos peurs comme je vous l'ai dit tout à l'heure et d'avoir confiance en vous et au processus une fois que vous allez avoir fait tout ça ayez confiance que l'univers va vous donner ce dont vous avez besoin parce que vous avez parcouru ce chemin-là avec difficulté mais vous en êtes sorti grandi donc maintenant c'est le temps d'avoir confiance que l'univers va vous apporter ce dont vous avez besoin je vous lis l'affirmation que vous pouvez vous répéter pour vous aider alors l'affirmation pour cycle alors vous pouvez vous répéter aujourd'hui je me souviens du cycle infini de la vie je n'ai pas peur des ténèbres car ils sont toujours suivis de la lumière je ne crains pas lorsque la lumière semble faiblir car je sais que c'est passager et que la vie est un cycle de naissance de mort et de renaissance je n'ai pas peur j'accepte la totalité de ce que je deviens et j'ouvre les bras au changement alors voyez-vous vous n'avez pas peur vous savez que c'est passager cette situation-là que la vie vous envoie ça fait partie d'un cycle d'apprentissage de naissance alors de mort et de renaissance donc il y a une situation qui survient cette situation-là va terminer et vous allez renaître de ça vous devez accepter la totalité de ce que vous devenez alors vous devenez vous grandissez à travers cette situation-là et vous devez ouvrir les bras au changement alors voilà mes chers amis c'était votre tirage pour ce mois-ci le mois de février 2019 j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il vous a parlé également et que vous allez peut-être réécouter la vidéo pour avoir le message pendant le mois si vous vivez certaines difficultés comment peut-être agir ou réagir face à cette situation-là que vous vivez et n'oubliez pas que vous avez toujours la clé de votre destin donc mes chers amis voilà ça termine votre tirage du mois de février alors je vous embrasse et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies du mois merci de votre écoute n'oubliez pas de liker la vidéo de partager la vidéo parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir accès et peut-être que ces messages-là pourront aider d'autres personnes donc n'hésitez pas à partager à liker et cliquez aussi sur la petite cloche peut-être pour être notifié à chaque fois que je mets d'autres vidéos pour vous donc voilà mes chers amis je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée merci, au revoir merci, au revoir merci, au revoir